C'est à l'image aussi des débats et des opinions qui sont différentes, parce qu'il ne faut pas non plus laisser croire qu'il faudrait que quelques grandes centrales et qu'on aurait tout réglé. Je crois que les opinions sont diverses, les choix des salariés sont divers et qu'ils retrouvent dans ces différentes organisations syndicales l'appréciation des nuances, des revendications. Je crois qu'il y a deux mouvements à voir, c'est ce que je disais, à la fois toujours chercher à nous parler malgré nos différences, nos divergences et à nous rassembler chaque fois que c'est possible. Déjà donner le signal d'une forme d'intelligence du syndicalisme qui, dans une période difficile et malgré des choix différents, est capable de se parler, ça c'est une chose. Et puis deux, nous travaillons effectivement à voir comment à terme, il est possible de rassembler ce mouvement syndical. Mais vous savez... C'est cette progression qui semble... C'est presque inexorable en fait. Vous savez, la question du chômage, c'est le point noir pour tout le monde et dans... Enfin, aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, ce sera une des principales revendications des organisations syndicales, emploi et pouvoir d'achat. Je crois que nous avons plusieurs problèmes dans notre pays, bien évidemment, qui est comment on relance l'activité économique. Et je crois que là, à travers ce que Manuel Valls a annoncé, son plan d'investissement pour le privé comme le public, il y a certainement beaucoup de choses à revoir sur là où on met l'argent, puisqu'on a quand même donné beaucoup d'argent aux entreprises. Et on voit bien que les résultats en termes d'emploi ne sont pas là. Donc il faut regarder les investissements, où ils sont placés et les secteurs où, effectivement, ils sont les plus utiles. Comment sont utilisés ces 40 milliards qui ont été donnés aux entreprises ? Mais je crois qu'il y a un nœud qui nous fait travailler. Et nous, pour la SSU, nous demandons au gouvernement, puisque nous n'avons plus de conférences sociales, nous avons maintenant des conférences thématiques. Nous demandons au gouvernement une conférence thématique sur le lien emploi-formation, parce que nous avons aussi dans notre pays un problème de réorientation professionnelle, de formation initiale, continue, professionnelle. C'est-à-dire que nous sommes dans une période de mutation. Et à un moment, il faut réorienter l'industrie, les services, le commerce, parce que les besoins changent, parce que nous avons, par exemple, le développement durable comme défi devant nous, qui implique de nouveaux emplois. Je crois qu'il faut peut-être travailler mieux, peut-être, ce croisement entre emploi, orientation, formation. En tout cas, nous demandons aujourd'hui au gouvernement d'ouvrir des discussions sur ce sujet. Merci, Bernadette Groison. Merci à vous. Bonne journée. Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU avec Frédéric Rivière. On continue de parler lutte sociale avec Patricia Lecomte dans 20 minutes, focus consacrée ce matin au divorce, justement, entre les Français et les organisations syndicales. Juste avant cela, le journal des sports, sans oublier la revue de presse signée François-Xavier Frelan à 8h23. François-Xavier qui revient. François-Xavier qui revient.